Salut les amis, la bonne saison reprend et du coup avec la bonne saison il y a aussi les nocturnes et qui dit nocturnes dit un bon éclairage sur le VTT alors aujourd'hui on se teste une lampe à moins de 30 euros de la marque Vastfire et c'est tout de suite en vidéo voilà donc du coup on est sur une lampe, un kit lampe de la marque Vastfire alors je tenais à dire que c'est eux qui m'ont contacté et qui me l'ont envoyé gratuitement donc je n'ai pas payé ce produit vu que la saison des nocturnes attaques, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire un petit test c'est toujours sympa malheureusement avec le couvre-feu je n'ai pas pu la tester en action parce qu'à 21h et bien malheureusement il ne fait pas encore nuit donc j'ai fait que des tests en action mais dans le jardin qui sont identiques on va pouvoir voir si le faisceau lumineux est assez correct pour ce qui nous intéresse ou pas alors ce kit se compose d'une lampe alors comme vous pouvez le voir elle est emballée dans une petite pochette, c'est sympa ça ne sert pas à grand chose mais c'est bien sympa du cordon pour la charger bien sûr et du support vélo mais elle dispose aussi d'un éclairage LED rouge à l'arrière alors comme vous pouvez le voir ce kit vous servira aussi si vous faites du vélo taf ou quoi vous avez besoin d'un éclairage pour le vélo ça sera très 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 bien aussi alors concernant cette lampe les données techniques elle va embarquer une batterie parce que comme vous pouvez le voir vous n'avez pas de batterie déportée elle a une batterie à l'intérieur une batterie de 5200 ampères très honorable j'ai fait du coup des tests d'autonomie je l'ai laissé décharger totalement toute seule en la mettant sur la position la plus élevée 4 et elle a mis 3h30 pour se décharger 3h15, 3h30 les deux fois donc on est pratiquement dans ce que donnent les données constructeurs qui sont de 4h c'est très honorable alors pour moi ça, ça va être le point positif cette batterie intégrée parce que comme ça on n'a plus à s'emmerder avec la batterie déportée alors c'est un point positif et vous allez me dire que ça peut être un point négatif parce que si vous avez l'habitude de trimballer une deuxième batterie pour pouvoir la changer en cours de route vous allez me dire que vous n'allez pas pouvoir le faire alors on va pouvoir le faire par le biais d'une powerbank vous voyez vous avez les attaches donc si vous avez peur de tomber en rate parce que vous faites des sorties de plus de 3h vous pouvez toujours prendre une powerbank pas la mienne, elle est balèze mais vous avez des plus petits powerbanks que vous pourrez attacher sur le guidon et dans ce cas là vous pourrez la brancher en powerbank voilà ce qui n'empêche pas la lampe de s'allumer donc vous pourrez rattraper ce petit défaut par ce billet là en parlant de powerbank donc on fait une petite transition elle est bien trouvée celle-là vous avez du coup sur la lampe une petite prise USB et vous pouvez vous servir de cette lampe comme powerbank c'est à dire que vous pouvez brancher tous vos appareils dessus et les recharger alors pareil en VTT vous allez me dire que ça ne sert pas à grand chose mais bon sait-on jamais vous avez un câble dans le sac vous tombez en panne de téléphone vous tombez en panne de GPS vous pouvez toujours le rebrancher grâce à cette lampe ça peut servir on ne sait jamais en ce qui concerne les modes de lumière en restant appuyé sur le bouton on va avoir le mode flash en appuyant une fois une première fois on va avoir la première position qui développe 600 lumens en appuyant une deuxième fois on va avoir la deuxième position qui développe 800 lumens troisième fois la troisième position qui développe 1200 et en appuyant deux fois rapidement sur le bouton on va avoir la quatrième position qui développe 1600 lumens tout ça je ne sais pas si vous le voyez il y a un petit éclairage derrière sur le côté qui va vous dire les positions quand vous cliquez dessus et sinon vous allez avoir une graduation de 9 à 0 qui vous indiquera le pourcentage de batterie ce que je trouve très intéressant parce que vous savez en permanence où vous êtes sur votre batterie quand vous savez qu'à peu près le cran un cran vous dure 20 j'ai fait les calculs à peu près 20 à 22 minutes ça dépend de 20 à 22 minutes on va dire vous pouvez jauger la batterie qui vous reste voilà donc pour ce petit éclairage avant on va voir tout ça derrière sur le vélo pour l'éclairage arrière du coup vous avez aussi la petite fixation il va se fixer avec une petite sangle il va s'enlever il est rechargeable aussi je vous passe les modes il a les différents modes flash machin de tous les autres de tous les autres éclairages et le support est monté sur cran pour pouvoir l'orienter à votre guise je vous ai passé le montage à l'avant c'est un type c'est comme d'habitude c'est super facile donc vous avez une encoche avec une main c'est pas facile vous rentrez vous coulissez clac c'est fini c'est monté l'avantage c'est que vous pouvez la régler aussi sur les côtés pour attraper votre jeu du guidon c'est pas mal et donc comme je vous disais aucune batterie supplémentaire sur le côté pour une autonomie quand même qui reste au top du coup c'est vachement simple d'utilisation vous n'avez plus qu'à appuyer sur les boutons et en permanence on voit pas bien dehors vous arrivez à voir votre niveau de batterie en permanence voilà pour le montage arrière comme vous pouvez voir là je l'ai utilisé toujours pareil et pour enlever c'est très simple il y a juste à appuyer pour remettre clac pareil alors voici pour les différents modes le premier à 600 lumens ça éclaire un tout petit peu comme toutes les lampes sur les plusieurs modes le deuxième à 800 lumens on y voit déjà quand même assez pas mal le troisième à 1200 lumens qui éclaire déjà très très bien pour moi ça suffit déjà et le quatrième à 1600 lumens alors là franchement on y voit j'ai pas envie de dire comme en plein jour mais il y a quand même un assez bon faisceau et assez large aussi donc c'est tout à fait correct sachant qu'en plus on a entre 3h15 et 3h30 d'autonomie avec ce mode là franchement il y a de quoi faire une belle sortie VTT tout en y voyant très très bien donc du coup pour le petit bilan pour les points négatifs le support arrière a tendance à bouger avec les vibrations un petit point négatif donc à voir deuxième point négatif vous allez me dire pour certains c'est qu'elle a pas de batterie déportée ceux qui ont l'habitude d'utiliser deux batteries mais comme je vous ai expliqué on peut y pallier en y rajoutant une petite powerbank ce qui équivaut à une deuxième batterie donc pour moi c'est pas un point super négatif par contre le point super positif justement c'est d'avoir une très bonne autonomie sur cette lampe et ne plus avoir cette lampe déportée ne plus avoir cette batterie déportée à devoir caler sur le vélo ailleurs ou dans le sac pour moi c'est un gros point positif et en plus ils ont pas négligé la batterie interne donc on a une très très bonne autonomie à voir dans la durée de vide dans le temps cette lampe est garantie un an pour tous les problèmes et les supports de la lampe sont garantis à vie ils m'ont dit un délai de 60 jours à réception pour avoir vos autres pièces donc c'est pas mal aussi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine ciao tout le monde c'est la prochaine c'est la prochaine